Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai que dans cette vidéo, je vais vous expliquer une nouvelle fonctionnalité qu'il y a sur la saison 4 de Fortnite, chapitre 3, qui va vous permettre de donner des ordres aux bots, donc aux personnages de Fortnite. Donc là, regardez, je suis près d'un personnage, je vais tout simplement le recruter, donc je recrute le personnage, et là, regardez, en haut à gauche de mon écran, il y a un logo qui vient de s'afficher. Donc ce logo, c'est le logo qui va vous permettre de donner des ordres à un accompagnant. Donc regardez, par exemple, là, je peux lui dire de... Ami Ausclay, je peux lui dire avancer. Ensuite, je peux dire à Ami Ausclay d'attendre, je peux dire Ami Ausclay de suivre, et je peux dire Ami Ausclay de... Ami Ausclay de me... de me... de me sonner, je crois, attendez. Attention, l'accompagnant sera congédié. Ah non, je peux le congédier, donc ça veut dire quoi ? Ah, ça veut dire que je l'ai viré carrément. Vous pouvez virer, et après, vous pouvez le recruter pour 0 lingot d'or, mais vous pouvez virer votre accompagnateur, donc votre bot. Donc aussi, quand vous mourrez, il y aura un logo ici, vers le bas, je crois, pour que le personnage vous réanime. Même s'il est en train de prendre un fight, même s'il est occupé, même s'il a 150 millions de kilomètres de vous, le bot vous réanimera, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais lui dire, par exemple, d'avancer. Hop, je lui ai dit d'avancer là, boum, il va se placer là. Je lui ai dit, avance-toi là-bas, boum, le personnage s'avancera jusque là-bas. Alors, bien entendu, peut-être que vous, vous n'avez pas cette fonctionnalité, parce que vous n'avez pas attribué vos touches. Donc, comment attribuer vos touches ? C'est tout simple. Vous allez dans paramètres, menu, paramètres, manette, personnalisable, custom. Et ici, vous voyez, il est marqué placer marqueur et messagerie de section. Il faut que le mot messagerie de section soit placé sur une de vos touches. Donc moi, je l'ai placé sur la flèche de gauche. Vous pouvez la placer sur la touche que vous voulez. Donc quand vous avez placé cette touche, là, vous allez pouvoir donner des ordres au personnage. Et regardez, il reste à cet emplacement-là. C'est juste un truc de ouf. Donc ça veut dire que si maintenant, j'ai envie de me fight contre les personnages là, et que je trouve en plein fight, mais que j'ai peur que quelqu'un arrive derrière moi, je dis à Mia Ousclay de se mettre plus stratégiquement ici, derrière l'arbre. Donc comme ça, il couvre. Ah, là, il va casser l'arbre. Attendez, on va le mettre plutôt là. Il faudrait que je le mette carrément ici. Oh merde, je l'ai congédié. Il faut faire attention quand vous faites ça, parce qu'il ne faut pas congédié les personnages. Sinon, c'est la merde. Donc là, je vais lui dire de se mettre ici. Et genre, moi, je prends le fight qui est juste en face de moi. Et comme ça, je suis sûr que personne n'arrive derrière moi. Et si quelqu'un arrive derrière moi, j'entendrai que le personnage tire sur mon bot. Donc là, bien entendu, lui, il prend les fights devant parce qu'il n'y a personne derrière. Donc regardez, il n'avance même pas. Il reste vraiment à l'emplacement que je lui ai dit. Donc ça veut dire que le personnage qu'il est en train de tirer dessus, s'il est trop bas, le mec ne bougera pas. Le personnage ne bougera pas. Donc si je lui dis, attends, là, il attend. Comme ça, il se m'accroupit et il attend. Si maintenant, je lui dis, suivre, là, il va me suivre. Donc là, il me suit. Et il fait, comme d'habitude, il fait son travail de bot. Il me suit, il tire sur les adversaires, etc. Si maintenant, là, je n'ai plus d'autres solutions. Mais à mon avis, là, il y a pour l'instant, il y a quatre solutions. Après, quand vous êtes morts, regardez, je vais me faire tuer. Allez, tue-moi, mon pote. Vas-y, vas-y, tu es presque. Allez, encore un petit peu. Hop. Allez, encore un petit peu. Voilà. Ah, mince. Ah ouais, mince. Je ne suis pas en section, je suis solo. Ou alors, il a tué mon bot. Je crois qu'il a tué mon bot. Donc attendez, je vais réessayer. Ok, donc regardez, je recrute Genesee, le naufragé. Ensuite, là, je vais essayer de m'infliger automatiquement des dégâts pour mourir et voir s'il me réanime. Ok, donc là, normalement, je vais mourir. Voilà. Ah bah non, ça ne me réanime pas. Donc il peut vous réanimer uniquement si d'autres joueurs sont avec vous. Donc si vous êtes en duo, section ou trio, là, le personnage pourra vous réanimer et vous pourrez lui donner un ordre de réanimation. Mais si vous êtes en solo et que vous mourrez, bah là, c'est fin de game directement. Le bot ne peut pas vous réanimer parce que vous êtes disqualifié de la game. Alors bien entendu, pour l'instant, comme je vous ai dit, il y a 4 ou 5 ordres que vous pouvez donner au bot. Mais à mon avis, Fortnite fera des mises à jour sur cette fonctionnalité et donnera l'opportunité de faire d'autres ordres. Pour l'instant, ils n'en ont mis que 4. Mais à mon avis, il y en aura beaucoup plus prochainement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501